Salut à tous et bienvenue sur la chaîne techno vous le savez toute la semaine nous vous faisons vivre le CES de Las Vegas et nous sommes ici au Pepcom on vous explique tout de suite de quoi il s'agit et le Pepcom c'est en quelque sorte un apéritif du CES exactement dans cette grande salle que vous voyez où circulent des centaines de journalistes au milieu de stands évidemment de constructeurs mais aussi ils sont là pour se restaurer visiblement parce que regardez il y a des buffets partout donc on découvre des nouveautés et on mange il faut bien survivre parce que la soirée les journées sont très très longues il faut le dire ici à Las Vegas quand on couvre le CES alors en fait quel est l'objet de cette manifestation et bien c'est de nous donner un petit coup d'oeil rapide sur quelques-unes des principales nouveautés alors on a découvert pour vous par exemple samsung et oui samsung de la première journée du CES alors c'est amusant parce qu'ici pas de stands si vous voulez immense avec beaucoup de moyens non non là c'est un mini CES c'est des traiteaux avec une pancarte et la marque choisit de montrer le produit qu'elle a envie de montrer et samsung a mis le paquet sur les écrans on en reparlera puisqu'on visitera bien évidemment le stand samsung dans les heures qui viennent avec toujours téléconnecté jérôme et des nouveautés dans le domaine de la téléconnecté voilà c'est ce qu'on appelle le téléviseur flagship donc vraiment le vaisseau amiral à la grosse annonce de cette année pour samsung un téléviseur intelligent qui est censé pouvoir vous recommander des programmes en fonction de vos goûts tu es fan de séries d'actions avec beaucoup d'actions et bien tu te loggera sur ce téléviseur comme on se log sur un ordinateur et il pourra te proposer des programmes véritablement adaptés à ton profil pareil par exemple pour les enfants et puis en plus ce sont des téléviseurs mais on en reparlera qui sont boostés avec des processeurs hyper puissants aux hormones c'est ça côté samsung aussi encore un appareil photo la nouveauté c'est qu'il est connecté au wifi et en plus va pouvoir envoyer toutes les photos que vous avez prises avec cet appareil sur votre smartphone préféré et tout ça très facilement voilà on est encore dans cette connectivité l'énovo le constructeur chinois réinvente en quelque sorte la tablette sur la table surface de microsoft regardez ça l'énovo a décline depuis quelques années le principe de la tablette tactile sur windows 8 et là ils ont fait une grosse table ou grosse tablette plus exactement qui est presque une espèce de table pas très très élégante ça fait on dirait un produit de chez k qui n'est pas fini un peu quand même on est un peu méchant mais bon alors voilà ça se plie ça se met un peu dans tous les sens à quoi ça sert un bureau mobile c'est intéressant parce que alors attention françois voilà je pense que c'est intéressant parce que ça fait partie de cette nouvelle famille d'ordinateurs à la maison qui vont au delà du pc traditionnel ben il y a la tablette ça c'est une version encore plus aboutie et plus plus large de la tablette avec des fonctions tactiles on le voit particulièrement intéressante pour partager les contenus etc après on s'est arrêté sur le stand de lego alors lego les jouets bien sûr qu'on voulait s'amuser cinq minutes la nouveauté c'est que la technologie arrive dans les legos avec une tablette et surtout le système ios d'apple vous allez pouvoir programmer en fait des robots legos que vous allez monter vous même donc les programmer et après les télécommander via votre iphone ou votre ipad regardez ces petits démos c'est assez impressionnant alors c'est assez compliqué pour programmer mais c'est pas facile de programmer un robot de toute manière mais visiblement si on est geek et si on aime les legos vous avez de quoi vous occuper pour les week-ends qui viennent avec ça tiens les amateurs et les adeptes du logiciel libre seront heureux de découvrir ce téléphone pas comme les autres un téléphone ubuntu alors ubuntu c'est une distribution linux et voilà et bien ubuntu tente d'arriver sur les smartphones ce sera pas forcément facile parce que bien que ce soit du linux un petit peu comme android qui est une déclinaison de linux et bien les applications android ne sont pas utilisables sur ce téléphone donc il faudra reconstruire un écosystème bon c'est pas gagné mais la démarche est intéressante c'est sympa on a un garde du corps derrière nous non ah non en fait voilà oh là en direct vous aviez une petite pirouette jérôme nous l'a fait juste après donc restez parce qu'il va nous refaire la même ça va être sympa les objets connectés là encore il y en a à toutes les années c'est impressionnant on va y revenir aussi beaucoup d'objets connectés c'est une des grandes tendances de ce ces des objets connectés pour le confort à la maison chez parod ce petit détecteur à planter dans les plantes vertes on vous en dit pas plus on vous en dira plus demain et puis des objets connectés pour la santé comme par exemple cette montre un peu spéciale qui est bardée de capteurs vous connaissez peut-être le fitbit avec la fonction podomètre c'est un peu le même genre alors on a découvert on a vu enfin en vrai on l'avait jamais vu françois le thermomètre le thermostat nest le thermostat effectivement qui a été fabriqué par tony fadel c'est le papa de l'ipod et en fait il est parti de chez apple il ya quelques années de cela et donc c'est lui qui à qui l'on doit ce design incroyable de ce thermostat qui pour l'instant n'est disponible qu'aux états unis là c'est la v2 que vous voyez en avant-première et c'est l'idée c'est de pouvoir régler la température de toutes les pièces de votre maison à distance et de manière très intelligente on y reviendra là aussi et on termine avec un grand nom de la photo qui tente depuis quelques années de faire son retour après avoir bien souffert du fait de l'arrivée numérique c'est polaroïd polaroïd vous savez c'était l'appareil photo qui imprimait directement les photos et ben voilà un polaroïd numérique qui imprime des photos sur de petits formats qui en plus sont autocollantes c'est plutôt sympa voilà avec en plus je me suis fait prendre en photo par un polaroïd c'est génial mais un polaroïd numérique il ya plusieurs modèles qui existent donc voilà est-ce que ça va sortir en france alors la particularité aussi de ce salon c'est que on est un peu dans l'interrogation la plupart de ces produits ne sortiront peut-être jamais c'est possible par exemple le nes le thermostat à parler tout à l'heure n'est pas encore sorti en europe en revanche qui va sortir en europe c'est le nouveau power shot de chez canon regardez le il est superbe il est tout petit il a un écran qui bouge dans tous les sens c'est assez étonnant comme appareil mais là aussi on le découvrira très bientôt voilà alors voilà c'est un coup d'oeil rapide on l'a dit un avant-goût du cés coup d'oeil au comment ça s'appelle déjà le pepcom le pepcom à la vegas ou le digital experience un petit apéritif de ce cés 2013 que vous allez vivre sur la chaîne techno et sur zéro 1 net à tout à très vite on se retrouve très vite salut à tous et on 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 Sous-titrage ST' 501